Vous avez sûrement croisé des marcheurs ce dimanche 30 septembre entre Sénon et Chavannoux. Et oui, ils étaient plus de 600 à cette deuxième marche gourmande organisée par les Amis de la Mouette, le Comité des Fêtes et l'Amicale des Pompiers de Chavannoux. Malgré l'augmentation du nombre de places de 500 à 600 personnes cette année, les associations ont dû de nouveau refuser du monde. Accueillis par un petit déjeuner offert par les Amis de la Mouette sur la butte Saint-Martin, le départ s'est échelonné dès 10 heures. Et pour cette deuxième édition, un nouveau circuit est proposé aux randonneurs. Ensuite, vous allez partir au niveau de la salle Saint-Martin, passer par les tennis, rejoindre le mont sur Chavannoux. Et c'est juste avant de gravir le mont que j'ai croisé Ernest. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? La chèvre. Et pour que faire ? Pour remettre un petit peu d'énergie pour la marche. Vous allez déjà boire, il me semble. Oui, il me semble, mais on n'est pas encore arrivés, apparemment. Mais bon, on anticipe un peu. On a des réserves. Allez, un petit effort pour atteindre le mont, où une belle vue et une belle équipe du comité des fêtes de Chavannoux vous attendaient pour l'apéro. Donc on a du kirk, du vin blanc, du kirk, on a du rouge, du rosé, et puis après on a les non-alcoolisés, donc de l'eau, du coca, de l'ice tea et de l'orangina. C'est votre première ? Non, c'est la deuxième année que je viens. C'est super, comme l'année passée. Et le circuit a changé, ça, c'est une belle surprise ? Belle surprise, oui, ça a changé un petit peu, mais il y a toujours le même paysage, toujours très beau. C'est vraiment super. Beaucoup de gens très sympathiques, belle organisation, il faut venir, il ne faut pas avoir peur. C'est notre première, ouais. On teste, on verra pour les prochaines. Moi, on m'a inscrite de force, et j'ai dit oui. Et pour l'instant, ça se passe super bien. Tout va bien, on a une belle journée. Oui, c'est magnifique. On ne regrette pas, en tout cas. Ah non, on ne regrette pas. Une fois que vous aurez pris l'apéritif, on reprendra la direction du local des pompiers, à travers les bois du mont. Et au local des pompiers, donc, vous sera servi, à ce moment-là, les entrées. Une fois que vous aurez pris les entrées, reposé un tout petit peu par rapport à ces précédents kilomètres que vous aurez faits, vous prendrez la direction de la salle des fêtes de Chavannot, où le plat chaud vous sera servi, donc, par le comité des fêtes de Chavannot. Bonjour. Bonjour. Dans la salle de Chavannot, il y aura une petite musique pour vous permettre de vous détendre et éventuellement danser pour ceux qui le désirent, s'ils ne sont pas déjà fatigués. Et une fois que vous aurez pris des forces, on repartira, donc, sur le corbier. On montra, donc, à la tour de Branchy, que les gens connaissent du bas, parce qu'on la voit quand on passe sur la nationale. Mais là, vous serez vraiment au pied de la tour de Branchy, où le trou savoyard vous sera servi. Et au niveau randonnée, c'est joli, c'est les paysages. Ah, c'est magnifique, oui. Très bien, oui. Et pendant ce temps, les bénévoles des Amis de la Mouette préparaient le fromage et le dessert à l'arrivée sur la ville de Saint-Martin. Défaire les assiettes pour préparer les desserts et le fromage. Ils vont être laveurs à quelle heure ? À la midi et à une heure pour en vendre. Les premiers ? Les premiers, oui. Une deuxième édition très réussite pour cette marche gourmande. N'hésitez pas à rejoindre l'équipe de bénévoles des Amis de la Mouette et du comité des fêtes de Chavallon.